Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi. Alors, comme tous les vendredis, on analyse nos valeurs et on fait le point sur la semaine écoulée. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite clochette de notification. Ça permettra YouTube de vous tenir informé. Et puis je vous remercie, vous êtes de plus en plus à me suivre, je le dis souvent, voire même à chaque fois. Mais c'est vrai, vous êtes de plus en plus à me suivre, donc ça me motive d'autant plus. Alors, aujourd'hui, dans les valeurs classiques que l'on analyse, que l'on a l'habitude d'analyser, on aura les quantum génomiques, médias en technologie, GenSight, OkuDesign, Hybrogenics aussi, Teraclion, qu'on va revoir. Et puis Noxon, voilà. Alors, je sais que Noxon, certains en ont parlé sur Twitter, donc c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, parce qu'on va étudier en détail la configuration graphique qu'elle a, et elle peut être intéressante. Ensuite, en midi et small caps, on aura toujours Navia. Voilà, Navia. Et puis, classique, Biochain Group, BioUV, qu'on va reparler, Neolife, qui nous a fait une belle séance, mais voilà, qui est à deux doigts de partir, mais qui n'est pas parti. Et puis, Metex, EnerTime, Go5, BetterBed, alors qui est en rouge, je ne sais pas pourquoi, mais elle devrait être en noir comme tout le monde. Fermentalgues et Atari. Et puis, voilà, dans nos large caps, on aura CGG, Neowen, Eurasio. Et dans les demandes que vous m'avez faites, alors on aura MJ International, Advicenne, Oreg, qui est pas mal aussi. Voilà, on regardera Global BioEnergie, Delta Drone. Donc ça, c'est les valeurs que vous m'avez demandé entre aujourd'hui et la vidéo de mercredi. Donc voilà, on a un bon petit programme. Donc voilà, si vous avez une valeur que vous voulez voir précisément, n'hésitez pas à switcher sur la valeur que vous voulez, parce que je les passe normalement dans l'ordre. Et puis, on se donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur l'interface graphique de la plateforme TradingView. Alors, je le dis aussi, c'est la plateforme avec laquelle vous voyez tous les graphes que je poste sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram aussi. Et également, voilà, toutes les illustrations qu'il y a dans mon livre numérique ou alors sur les cours sur le site sont faites avec TradingView pour la plupart. Donc, simplement, TradingView, vous avez la liste de valeurs qui est à droite. Voilà, je ne le dis pas souvent, mais on va aller passer dans l'ordre. Et puis, comme indicateur technique, j'ai le MACD et le RSI. Donc, l'indicateur MACD est un indicateur de tendance. Et le RSI plus un oscillateur, il mesure la force de la tendance en cours. Et puis après, voilà, vous avez vos différentes unités de temps. Alors, nous, on se base principalement sur le... Moi, mon unité journalière, c'est l'unité médiane qui me sert quand même à me faire mes graphiques de tous les jours. Après, voilà, l'hebdomadaire, le mensuel, c'est vraiment pour avoir un historique de prix. Et le 4h et 1h me servent à timer ma position, à ajuster, vraiment affiner le graphique quand il y a un retracement, quand il y a une consolidation. Donc, on va voir tout ça ensemble. On commence par Quantum Genomic, du coup, voilà, qui est à l'écran. Alors, ce qui était intéressant sur Quantum Genomic, c'était ce niveau-là, des 4,86. Donc, on va zoomer un petit peu. 4,86, donc, c'était la borne haute d'un range court terme, à l'intérieur même d'un range un peu plus long terme. Et sachant qu'on a les 5,50 qui est vraiment une résistance assez forte. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, on break, aujourd'hui, cette zone des 4,87, 4,90. Par contre, voilà, le volume n'est pas énorme, quand même. Donc, méfiance. Et puis, on a toujours cette oblique baissière sur le RSI. Donc, le prix s'oriente bien. Voilà, maintenant, lundi, le tout sera de confirmer et de vraiment mettre ces 4,90, 4,86 en zone de support. Donc, voilà, il y a du bien aujourd'hui. Maintenant, il faut vraiment envoyer la purée et puis qu'il y ait une augmentation de volume derrière. Autrement, le risque sera de faire un faux signal et de réintégrer ce range. Médias en technologie. Alors, Médias en technologie nous a fait une belle séance hier, avant, avant, hier et avant, hier, je crois. Je ne suis pas trompé. Bon, bref, en milieu de semaine. Et du coup, j'avais tracé ces retracements de Fibonacci. Alors, on voit très bien que les 23% ont été atteints dès le lendemain. Et là, aujourd'hui, on a tapé un petit peu quand même les 38,2. Voilà, on a rebondi un petit peu dessus. On les a un peu transpercés. Donc, voilà, c'est plus une zone qu'un niveau fixe. Mais voilà, ces retracions ont le mérite d'exister. Alors, ils ne sont pas forcément ultra probants dans ce cas précis. Donc, je vais les enlever. Il faut comprendre, surtout qu'ici, sur Médias en technologie, on a cette zone des 14 euros, 13, 14 euros, qui est une zone de résistance majeure et long terme. Parce que, du coup, c'est les plus hauts qu'on avait atteints en juillet 2015. Donc, voilà, on avait tenté de s'en approcher de nouveau en mars 2017. Ça n'avait pas fait. Donc, voilà, clairement, cette zone, il y a du monde qui est dessus. Elle est visible par le marché, par un nombre, par quasiment tous les intervenants du marché, je pense. Donc, qu'il y ait des réactions dessus, c'est normal. Donc, en semaine, évidemment, on fait une mèche haute. Maintenant, pour l'instant, on reste bien sûr haussier. On a un MACD qui est haussier. On a un RSI qui est en haut-dessus. Donc, il y a un surachat. Mais, il peut rester en surachat et le prix peut continuer à monter. Ce qu'il faudra surveiller sur le RSI, c'est surtout sa cassure à la baisse des 70. Or, là, ce n'est pas encore le cas. Donc, on va revenir en journalier. Et en journalier, on retrouve notre zone, 13, 14. Et puis, en support, vous avez vos 13 euros, la borne basse. On voit que le prix avait échoué la dernière fois quand il nous avait fait un violent retour de bâton la semaine dernière. Donc, voilà. Les 13 euros à tenir. Et sachant que, petit à petit, on a la M20 qui arrive. Parce qu'on voit que, quand même, le prix, pour l'instant, ne l'a pas cassé depuis le début de cette hausse. Donc, voilà. Donc, la M20 reste une moyenne à privilégier. Et puis, si on affine. Alors, on peut affiner en 4 heures, voire même en 1 heure, si vous voulez. En 1 heure, on voit que notre consolidation est bien enclenchée. On a eu notre mouvement haussier. Et du coup, on consolide. Et on peut tracer une oblique résistance, court terme, avec le niveau, du coup, des 13 euros. Alors, 13 euros. Je reprends mon rectangle. Alors, qu'on peut même affiner sur les 13,20 ici. Et on voit qu'on a nos bandes de Bollinger. Donc, du coup, à la hausse, en fait, clairement, déjà, comme première alerte haussière, ce sera la cassure haussière de cette oblique baissière. Et la M20 horaire. Et puis, évidemment, casser les plus hausses pour reprendre la hausse. Et puis, on voit que le MACD, lui, avait donné son signal. Tout comme le RSI. D'ailleurs, on voit bien. Donc, maintenant, le RSI est revenu dans sa zone neutre. Et le MACD est baissier. Mais on voit quand même que l'histogramme s'améliore un petit peu. Donc, clairement, voilà. On est en consolidation. On n'est pas en correction. On est en consolidation. Et les 13 euros sont à tenir. Autrement, voilà. Après, si vraiment on ne tient pas les 13 euros, on reviendrait retester cette grande zone de latéralisation qu'on a eue. On n'en est pas là. Ensuite, Valneva. Alors, Valneva, ce qui est intéressant pour elle, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Ça fait un petit moment que j'en parle avec elle. Ce qui est intéressant pour nous, ici, voilà, cette zone, ce seuil psychologique des 10 euros. Donc, on voit quand même qu'il est travaillé. Il a fait rebondir le prix plusieurs fois. Pour l'instant, ça ne prend pas quand même. Ça ne décolle pas. Mais tous ces échecs répétés servent au moins à quelque chose. C'est de déterminer un niveau pivot potentiel de hausse. Et ce niveau pivot sera les 10,50. J'en avais déjà parlé. Et on peut même, si on veut, encore affiner tout ça avec une petite résistance oblique baissière. Et voilà, clairement, la différence se joue sur pas grand chose. Maintenant, attention, ce niveau pivot, il reste très très court terme. Parce que, pour le moment, en tout cas, la M200 reste baissière. Et il reste en résistance. Elle est au-dessus du prix. Et puis, on voit quand même que le MACD recroise à la baisse. Alors, maintenant, si on tient cette zone des 10 euros, clairement, on construira un range court terme. Et puis, ça laissera le temps à la M200 d'arriver. Donc, encore une fois, voilà, on a potentiellement un signal à la hausse à 10,50 et un signal de baisse à 10 euros. Qu'est-ce que le prix va décider ? On n'en sait rien. En tout cas, on sait que, même à court terme, la volatilité, la contraction des bandes de Bollinger est forte. Donc, clairement, voilà, il y a une direction qui sera prise par le haut ou par le bas. On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais on surveille. Ensuite, Gensight. Bon, elle, petit point graphique, simple. Alors, on va revenir en journalier pour elle. On voit que, du coup, on a tenté une percée dans la semaine. Mais, voilà, on voit que notre zone des résistances de 8,72 est toujours active. Donc, pour l'instant, voilà, pas grand-chose à dire. On voit toujours que la M20 tient le prix. Donc, maintenant, on saurira un prochain test de la M20. Genomic Vision. Alors, pareil, Genomic Vision, elle nous a fait une belle séance dans la semaine. Parce qu'on voit très bien ce beau chandelier vert sur une zone de support plus moyen terme. Donc, c'était une très bonne chose. Maintenant, voilà, il ne faut pas qu'elle revienne au point de départ. Et on n'est plus très loin. Donc, pour le coup, voilà, ce que je disais en début de vidéo, on va affiner en unité horaire. Et là, en unité horaire, il faut cadrer le prix. Cadrer le prix, donc on a notre zone moyen terme. Donc, notre grande zone verte. Et puis, voilà, on avait cette zone de résistance qui aurait pu se transformer en support. Mais qui ne l'a pas été. Donc, maintenant, cette zone est en résistance. Forcément, changement de polarité. Alors, on peut tracer une oblique baissière, mais qui a déjà été cassée. Donc, voilà. Plus l'oblique est raide, plus elle se casse facilement. Et plus derrière, on a une phase de latéralisation qui s'ensuit. Donc, ici, clairement, voilà, on se retrouve avec cette zone de latéralisation. Donc, les 0,70. Et pareil, les bandes de bonnachie qui se resserrent énormément. Donc, clairement, le premier pivot digne d'intérêt, pour l'instant, se trouve sur les 0,723. Et on voit que la M200 horaire n'est plus très loin. Donc, si le prix veut tenir ces 0,70, et bien, pourquoi pas, oui, il faudra attendre les 0,72, à minima, pour repartir à la hausse. Mais, encore une fois, c'est une config qui, potentiellement, peut être intéressante, mais qui peut aussi être piégeuse. Donc, voilà, on est quand même sur une zone de danger, quand même, moyen terme. Donc, il faut vraiment que le prix valide sa reprise haussière avant de s'enflammer, quoi. Simplement. Au co-design, au co-design, c'est décevant. C'est décevant. C'est dommage, hein, parce que je pense que c'est une très bonne boîte au niveau fondamental. Mais, clairement, au niveau graphique, ça reste décevant. Donc, voilà. Sur le moyen terme, je suis certain qu'au co-design, il ira retutoyer au moins la hausse. Ça, c'est clair et net. Mais, à court terme, on latéralise toujours. Alors, on a fait une deuxième fois un support sur les 11,50. Voilà, avec la M200. Maintenant, on rebondit, mais le problème, c'est qu'on rebondit un peu moins que la dernière fois. Donc, on voit quand même que la baisse est lancinante. Les volumes sont faibles, quand même. Mais, la baisse est lancinante. Donc, maintenant, encore une fois, on a des bandes de bollinger très écartées. Ben, voilà. Il faut attendre que le prix se stabilise sur un support. Alors, les 11,50 seraient parfaits pour ce support. Est-ce que ça va suffire ? J'en sais rien du tout. Après, voilà, on a la M200, quand même, aussi. La M200, c'est un signal qui est ultra important, quand même, sur un signal long terme ultra important sur l'unité de temps. Donc, là, la M200, on est dessus. Donc, maintenant, il faut la tenir. Mais, autrement, après, ce serait l'oblique baissière. L'oblique haussière plus moyen long terme, qui est quand même, alors, tout dépend où on la casse, mais qui sera à minima sur les 10,50, 11 euros, quoi. Donc, voilà. Le prix peut encore baisser, quand même, et c'est dommage, parce que c'est une bonne boîte. Maintenant, on ne parle pas de hausse. La hausse, clairement, vous la voyez, elle ne se fera pas sans cette cassure de résistance oblique baissière. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore. Et même si on a un rebond lundi, voilà, il ne faudra pas s'enflammer non plus. Ensuite, Novacite. Novacite, c'est pareil. Novacite, elle tend une stabilisation, mais on voit que les 8,50 sont toujours en résistance. Et moi, j'attendais les 9 euros, et les 9 euros, on ne les atteint pas. Et là, actuellement, on repart à la baisse. Alors, les volumes sont faibles, mais les volumes à la baisse, on n'en a pas forcément besoin. Le prix peut s'écrouler sous son propre poids. Donc, voilà. Alors, j'avais tracé plein de petits graphes. Ça, c'est des tracés court terme. Donc, on va les enlever, parce que c'est du bruit court terme. Et ce qu'il faut regarder, c'est plutôt cette oblique haussière. Voilà, on la tient aujourd'hui, mais on tient également ce niveau-là, en fait. Voilà. Donc, c'est un niveau à tenir, mais on voit que les bandes de bons lundi sont orientées à la baisse. Ça veut dire que, ben voilà, la tendance est lancinante, baissière, baissière. Alors, il faudra quand même un coup, quand même assez, voilà, un beau chandelier haussier pour se dire, voilà, on change l'état d'esprit sur la valeur. Alors, pour l'instant, on ne change pas d'état d'esprit. Les supports, ben, ils sont là, hein. Oui, ils sont à 7,77, mais rien ne dit que ça ne sera pas celui-là à 7,34 qui fera réellement support. Ou alors, les 7 euros, on n'en sait rien. Donc, voilà, pour l'instant, ou en tout cas sous 8,50, le risque est baissier. Hybrigénique. Alors, hybrigénique, elle nous a fait sa belle hausse, elle est consolide, et on voit que les 0,31, pour le coup, ont bien fonctionné, parce qu'on voit que cet oblique haussière, on a pris appui pile dessus. C'est très bien. Bon, le MACD, forcément, vu qu'on latéralise, ben, lui, il commence à latéraliser aussi, ce qui est normal, parce que le MACD, c'est un indicateur de tendance. Il faut que le prix soit en tendance directive, soit haussière, soit baissière, mais pas en tendance neutre. Le prix, je le rappelle, il n'est jamais sans tendance. Quand vous entendez un prix sans tendance, c'est pas vrai. Il y a toujours une tendance, haussière, baissière ou neutre. Et là, à très court terme, ben, on est neutre. Même si, à court terme, on va dire, on est haussier, à très, très court terme, on est neutre. Et ça, on peut aller le voir sur le MACD, sur le graphe horaire, et on voit très bien que, ici, on a un pivot qui s'est dessiné, sur les 0,40, qu'il faut tenir, ben, qu'il faut franchir pour revoir le chemin de la hausse. Et par contre, vous avez cette zone-là, des 0,37, qui est une zone de support. Et on voit quand même que les bandes de bonnagers, encore une fois, se contractent. Donc, en premier lieu, voilà, la zone 0,36, 0,37 à tenir. Autrement, ben, de nouveau, cet appui sur cette oblique haussière, mais voilà, à la hausse, quoi qu'il arrive, les 0,40, les 0,40, les 0,406, là, ben, sont à franchir. Ensuite, Terraclion. Bon, Terraclion, on fait juste un petit point graphique. Simplement, on voit que cette oblique baissière, ben, voilà, est toujours là, est toujours active. Donc, pas grand-chose de neuf. Simplement, ben, voilà, on surveille la zone des 2,30, 2,40, ici. Noxon. Alors, Noxon, voilà, on en a parlé, certains en ont parlé sur Twitter. Donc, ça vaut le coup de la regarder. Donc, on va la regarder quand même en, on va refaire un peu l'historique du titre, on va la regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, évidemment, on arrive d'assez haut, donc c'était baissier. Par contre, là, depuis, on voit, depuis novembre 2019, on latéralise, parce que, autant les plus hauts sont, restent plus bas, par contre, les plus bas, ben, sont quand même, sont pas plus bas, en tout cas, voire, limite, plus haut. Parce qu'entre le dernier, ici et ici, voilà, on est quand même un peu plus haut. Et, on voit quand même qu'on commence à latéraliser, les bandes de Bollinger s'aplatissent, mais on est encore dans un range assez large. Néanmoins, voilà, il y a quand même, au moyen terme, un début d'amélioration. Puis, on voit ici que les 0,60 sont la bande de Bollinger, la limite de la bande de Bollinger supérieure. Donc, c'est un niveau à avoir en tête. Maintenant, si on affine tout ça, eh ben, notre niveau des 0,60, on le retrouve ici. Voilà. Donc, le prix a été tenté de s'en extraire plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné. Et, à court terme, on voit quand même que le niveau ici des 0,51 à peu près, eh ben, pareil, est un niveau à surveiller, un niveau plus court terme à surveiller, parce qu'on a déjà la M50 et la M200 sur place, et puis, on est en zone de support. Eh ben, voilà, vous avez cette oblique haussière et puis cette zone des 0,43 avec la bande de Bollinger inférieure. Et on peut même aller en horaire. Alors là, en horaire, c'est pas une valeur qui est forcément très liquide. Donc, méfiance, on voit très bien que les chandeliers sont très, très découpés. Mais voilà, on est au niveau de la M200 horaire aussi. On est aussi du retour. Donc, clairement, à court terme, on est neutre également. Donc, voilà, il y a... Il y a... Actuellement, on est neutre sur plusieurs unités de temps et on voit bien que, comme premier pivot, eh ben, les 0,53 sont... Ben, les 0,51 peuvent être un premier pivot et les 0,60, un pivot plus moyen terme. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler parce que, mine de rien, elle mérite attention. Maintenant, elle n'est pas très liquide donc, méfiance, elle est très, très piégeuse. Regardez les mèches qu'on fait à chaque fois. Donc voilà, vous avez des retournements qui sont assez violents. Donc, évidemment, adaptez votre taille de position quand même en conséquence. Ensuite, on va quand même passer dans le small caps, Navia. Alors, Navia, bon, depuis 2,3 jours, elle est rouillée. On voit très bien depuis les 3,80 jusqu'aux 2,80. Donc, elle a quand même perdu 1 euro. Et puis voilà, on ne savait pas où ça allait s'arrêter. Bon, le marché en a décidé sur cette zone des 2,80. Soit, pourquoi pas. Tant mieux. Maintenant, on voit que les 3,25, voire les 3,50, les 3,45 ici, eh ben, ils sont en résistance. Donc voilà, le changement de polarité s'applique à fond ici. Et du coup, ok, on a un petit peu comment, jugulé la baisse à court terme, mais rien n'est fait que, voilà, on repartira tout de suite à la hausse. Donc, en horaire, on voit très bien que les 3,44 ont fait résistance. Maintenant, voilà, vous avez les 3,15 qui sont à tenir dans l'immédiat. Voilà. Si vous voulez que ce mouvement haussier court terme, très court terme, se poursuive, les 3,15 sont à tenir tout de suite. Voilà, il ne faut pas les recasser, il ne faut pas targiverser, il faut les tenir. Et on voit que ça correspond à cette M200 horaire. Donc voilà, on va arriver sur zone, donc lundi, eh ben, soit on rebondit dessus et on arrive à clôturer au-dessus de cette zone, soit on les casse et on reviendra une seconde fois tester les 2,80. Pourquoi ? Puis pourquoi pas repartir de nouveau derrière. Mais voilà, clairement, les 3,15 sont à tenir ici. Si on veut rester haussier, sachant qu'on a quand même pas mal de zones de résistance et qu'on est dans un canal baissier moyen terme. Donc après, voilà, si on tient les 3,15, on peut encore une fois revenir retester les 3,75. Ce n'est pas pour ça que sur le moyen terme, on passera haussier. Voilà. Sachez, voilà, il y a bien en tête toute cette notion de tendance sur vos différentes unités de temps. C'est ce que j'explique précisément dans mon livre, justement, de cadrer le prix et que ce cadrage vous serve à quelque chose. On ne trace pas des traits pour le plaisir sur nos graphiques. C'est vraiment, voilà, pour établir des hypothèses, établir des scénarios et là, en l'occurrence, si les 3,15 tiennent, eh bien, OK, on pourra revoir à la hausse un petit peu. Par contre, si ça ne tient pas, clairement, on revisera les 2,80. Ensuite, j'ai Blockchain Group. Blockchain Group, pas grand-chose à dire. Voilà, elle tente, elle tente sa zone de résistance aussi, clairement, les 2 euros, mais pour l'instant, ça reste en résistance. Bon, les bandes de bon léger continuent de se resserrer, mais c'est pareil, on a cette oblique baissière moyen terme, il faut attendre que le prix arrive tranquillement et on aura peut-être un signal tangible à ce moment-là. Donc, Bio-UV. Alors, Bio-UV, tendance baissière, court terme, sur 3 mois quand même, donc on est quasi sur du moyen terme, mais on voit qu'aujourd'hui, on a toujours cette résistance oblique qui met le prix en échec. Donc, pour l'instant, ça ne passe pas. Par contre, on voit que les 5,50 pour le moment tiennent, il faut qu'ils tiennent, autrement, on reverra les 5 euros. Par contre, le point intéressant, c'est que le MACD, il commence à donner des signes de cassure et ce n'était pas arrivé depuis le début de cette tendance baissière. Donc, voilà, quand je vous dis que le MACD est un indicateur de tendance, là, clairement, sur du court terme, on voit qu'il était baissier et là, on peut avoir des faux signaux, mais on aura une cassure également de cette oblique et puis voilà, après, on a quand même cette M200 qui n'est quand même pas très loin, donc clairement, les 6,20 seront à surveiller de très près. Neolife, alors Neolife, vous disiez qu'elle faisait une belle séance parce qu'on est sur les 0,42. Voilà, alors moi, je vous avais dit dans la semaine que j'avais pris une petite position, mais voilà, je crois, un tiers de ma position de mémoire sur les 0,40 parce que les 0,40, voilà, j'estimais quand même qu'on était pas mal et que les 0,40, donc j'ai dû la prendre par là, ont cassé la M200 et ce niveau-là. Voilà, donc après, voilà, le prix a targiversé, la M200 a bien fait son œuvre de support et là, on se retrouve sur les 0,42 et cette oblique baissière, moyen terme. Donc maintenant, si ça veut passer, voilà, on a un beau pivot avec des bandes de Bollinger qui sont quand même bien contractées et pour revoir les 0,50. Maintenant, il faut que ça passe. attention, actuellement, les volumes sont quand même anémiques encore, donc, bon, voilà, il ne faut pas s'enflammer non plus. Mets textes, alors ici, bon, on a eu notre belle hausse, le prix consolide, donc ici, clairement, il faut le voir en horaire et en horaire, on va zoomer, voilà, le prix latéralise, donc je vais désactiver mes ratios de Fibonacci et ça, c'est ce que j'en ai eu. Pareil, j'avais publié une série de vidéos sur les comment utiliser TradingView et en fait, vos indicateurs techniques, vous n'êtes pas obligés de les utiliser sur toutes vos unités de temps. Ici, il y a Rassou de Fibonacci, ils ne sont pas forcément très pertinents, donc je peux les désactiver pour les unités de temps horaires, par exemple, et là, du coup, on y va tout de suite plus clair. Et clairement, ici, les 5,82 sont en pivot, d'ailleurs, c'est une zone de résistance un peu plus moyen terme et puis, en zone de support court terme, on a cette zone-là, des 5,38, 5,40 et on voit que les bandes de bonnager se confondent, donc on est clairement sur un niveau qui est intéressant pour le marché et on voit que le MACD confirme cette neutralité parce qu'il ne donne plus de signaux, alors qu'il en donnait quand même un peu plus ici et ici, parce qu'on avait fait toute cette hausse-là. Donc, voilà, pareil, consolidation à très court terme pour mes textes et les 5,82 à surveiller pour la hausse. EnerTime, alors EnerTime, elle nous a fait une séance en demi-teinte parce que ce matin, ça partait très bien. On avait notre pivot qui est quand même pas mal, des 3,80 et ça a été un faux signal et on est revenu taper quand même notre zone de breakout qui pour l'instant fait encore support. Mais voilà, c'est pareil, le MACD, pour le coup, ça faiblit de nouveau, donc méfiance. les 3,40 sont quand même à tenir ici. Gossin, alors Gossin, c'est pareil, j'en ai parlé dans la semaine, je vous disais que sous les 9 euros et sous cette oblique baissière, je n'entrevoyais pas de hausse. Qu'est-ce qu'elle a fait le lendemain ? Voilà, elle a briqué. En plus, on a eu un petit gap. Donc maintenant, à très court terme, voilà ce que j'allais dire, cette oblique baissière, il faut la tenir. Et ce niveau, justement ici, on va afficher ça sur un graphe horaire. Ce niveau-là, on voit qu'on a la M200 qui n'est pas très loin, on a la M20 aussi. Donc clairement, cette zone des 9,60, il faut la tenir si vous voulez rester haussier. Autrement, on réintégrera purement et simplement l'oblique baissière et on repartira à la baisse. Donc voilà, on est quand même à la croisée des chemins ici. Les 9,50, plutôt, il faut les tenir. Il faut les tenir et si on les tient, on aurait de nouveau un petit pivot de retournement court terme pour de nouveau viser cette fois-ci la zone des 11 euros. Voilà. Mais c'est clair que jusqu'en milieu de semaine, je n'étais pas haussier sur Algo parce que, sur Gossin, parce qu'on était sous cette oblique baissière. Mais si on tient à cet oblique, nos hypothèses changent. Du coup, nos scénarios changent et en plus, le MACD croise à la hausse. Donc voilà, maintenant, il faut tenir. Better Bed. Alors, Better Bed nous prend moins 9% aujourd'hui. Donc, pareil, on va aller l'analyser un petit peu plus en détail. Alors, on repasse sur du moyen terme. Donc, on est en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, tendance baissière, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. Donc, maintenant, on va tracer nos niveaux. Donc ici, je vois qu'il y a une zone de réaction. Je la trace et mon regard se porte que sur cette zone. Et du coup, je trace. Qu'est-ce que je vois ? Étonnamment, le prix a rebondi dessus. Donc, voilà. Donc, le marché a souvenir que cette zone-là avait été résistance et du coup, changement de polarité oblige. Ça passe en support. C'est déjà en support. Voilà. Là, on est en hebdomadaire. Ensuite, pareil, je vois qu'ici, déjà ici, ça a effet support. Pareil, je trace. Et pareil, je vois quand même qu'on a une mèche haute ici. Pareil, deuxième zone de support. Si jamais le prix casse les 4,82, on reviendrait potentiellement sur les 3 euros. Voilà. Après, vous avez une zone de résistance intermédiaire ici, qui est moins forte, mais qui a le mérite d'exister aussi. Alors, évidemment, à très court terme, les indicateurs ont donné hors signaux baissiers, donc on latéralise. Et ce qui est important ici, vous le voyez, c'est cette M200 qui cape le prix, clairement. Donc, voilà, si vous voulez être de nouveau haussier sur Metex, il faudra passer la M200. Passer la M200 et passer le seuil des 6 euros. Ici, vous avez des niveaux d'intervention qui sont très clairs. Et du coup, en journalier, voilà, on avait, alors en journalier, voilà, on avait une petite oblique baissière qui était là, qu'on a cassé à la hausse. Donc, après, évidemment, tout dépend de vos unités d'intervention. Si vous regardiez du horaire, vous auriez vu cette oblique et vous auriez eu votre signal ici sur la cassure des 5,22. Voilà, moi, je ne suis plus moyen terme, donc je regarde du journalier et le journalier, pour moi, c'est à minima les 6 euros ou les plus hauts à 6,50. Tout à l'heure, j'ai dit 6 euros mais c'est 6,50. Donc voilà, mais au milieu, on latéralise, simplement. Ensuite, Fermentalg. Alors, Fermentalg, c'est un peu compliqué pour elle quand même parce que, mine de rien, elle nous a fait un beau breakout avec un petit peu de volume, mais bon, pas non plus énorme mais avec un peu de volume. Et voilà, aujourd'hui, hier, elle a cassé quand même les 3,12 qui n'étaient pas top et aujourd'hui, elle tente de les reprendre mais, mais, pareil, changement de polarité c'est en résistance ici. Alors, voilà, en l'état actuel, c'est dommage. On va affiner ça en horaire. Par contre, le MACD reste haussier quand même. Voilà, c'est un élément positif on va dire. Et du coup, si je remets en graphe horaire, donc, j'affine tout ça. On voit quand même que notre zone ici des 3 euros est une zone forte, on voit que c'est une bande de bonnager inférieure qui est en support, la M200. Par contre, voilà, du coup, on n'est pas repassé haussier aujourd'hui parce que forcément, on a échoué sous les 3,15 et le MACD n'a pas recroisé son signal à hausse. Donc, clairement, on est sous résistance. Maintenant, on peut tracer une oblique baissière court terme et voilà. Et vous avez votre premier niveau qui apparaît ici sur la zone des 3,13, 3,15. Voilà. en gros, ça rejoint cette zone qu'on avait identifiée avant avec cette oblique baissière et la cassure de la M20. Et on voit que la M20 ici, dans ce cas-là, est pertinente. Le prix a bien réagi de celui-ci. Ici, on l'a cassé, c'est devenu en résistance. La résistance, résistance, maintenant, il faut casser à la hausse. Donc, clairement, votre signal ici, c'est la cassure de la M20 avec cette oblique baissière. Ensuite, j'ai Atari. Alors, Atari, on va se remettre en journalier. Alors, Atari, il y a eu des news sur elle. Donc, je n'ai pas tout suivi pour elle. Par contre, voilà, on est d'un seul coup en quelques séances. On est passé d'une tendance qui était relativement baissière, on va dire, depuis novembre, même si on peut dire que c'est une grosse phase de latéralisation. Et puis, on voit quand même qu'on arrive bien plus bas. Mais voilà, on voyait quand même que depuis novembre, on avait cette oblique qui nous capait le prix et puis voilà, on a briqué, on a clairement, on voit bien, on a fait une mèche basse ici en tant que support et puis derrière, on s'est envoilé. Voilà. Maintenant, lundi, encore une fois, il faut confirmer parce qu'on a fait une belle mèche haute aujourd'hui. Et puis bon, on break les plus hauts actuellement. Donc voilà, on fait une clôture quand même qui est bonne, qui est positive. Clairement, lundi, il faut confirmer la cassure des 0,50. Clairement, il faut confirmer ici. Par contre, on va regarder quand même ça en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit quand même qu'on a une divergence des bandes de bons l'AG et un fort volume hebdomadaire. Donc voilà, ça reste encourageant et c'est un très très beau chandelier quand même. Donc voilà, si on tient les 0,50, et bien clairement, on ira retrouver les 0,78. Il n'y a pas, voilà. Et puis, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est avoir un objectif chartiste. Ça veut dire que ici, alors il n'est pas très droit, mais ce n'est pas grave, c'est la distance qui compte. on a cette zone de résistance moyen terme avec le creux de marché qu'on a eu. Si on reporte cette zone, je clode mon tracé, et bien mon report chartiste me donne la zone des 0,78. Donc voilà, ce n'est pas une science exacte, mais ce n'est pas non plus la divination. Voilà, mon report chartiste me donne cette zone des 0,78. Donc, c'est un titre intéressant à suivre. Ensuite, CGG, alors CGG, on est en hebdomadaire, on va y rester. En hebdomadaire, on voit que notre zone de résistance, D1,35 a fait résistance, ça a fonctionné. Donc maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de problème, on reste aussi. Et en plus, on repasse la ligne médiane des 0, donc voilà, ça reste à bon point. Mais voilà, on est sous résistance quand même. Donc, je zoome, je zoome, donc voilà, on consolide, pas de problème. Ici, ce qui peut être sympa et pertinent, peut-être, c'est de tracer les ratios de Fibonacci, alors, qui sont ici. Donc moi, je ne dis que les ratios de, que les retracements, parce qu'après, vous avez les prolongations, les éventails, après, c'est clairement des outils exotiques. Donc, voilà, un outil pour être efficace, il faut le comprendre. Moi, les spirales de Fibonacci, clairement, je ne les comprends pas. Donc, bref, voilà, donc clairement, pourquoi pas, on voit que les 23,6 correspondent au 1,20 et puis après, les 38,2 ont 1,14 et 50%, correspondent au 1,10. Ça peut vous donner des indications potentielles de retracement, des niveaux de retracement pour le prix. Mais bon, actuellement, on est haussier, sous résistance, mais voilà, maintenant, il faut que le prix consolide face à la petite consolidation court terme et pourquoi pas repartir et transformer cet oblique qui était haussière mais résistance en support. Ça peut être pas mal aussi et ça correspondrait à peu près avec les 38,2. Ça, c'est une hypothèse. Est-ce que le prix va la respecter ? Je n'en sais rien du tout. En tout cas, c'est une hypothèse de travail. Ensuite, on va passer un petit peu sur les grosses valeurs, notamment Eurasio. Alors, Eurasio, simplement, j'avais envie d'en parler parce que on voit quand même qu'on est revenu sur des niveaux importants pour le prix, des zones de résistance importantes. Donc, le prix nous a fait un très beau parcours boursier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on est quand même sous résistance moyen terme. Donc, simplement, ici, méfiance. Par contre, on voit que les 60 euros avec la M200 est une zone de support. Donc, c'est intéressant à suivre sachant que pour la 100, on n'a pas de signaux baissiers. Néo N, c'est pareil. Néo N, il y a beaucoup de monde qui parle de Néo N. C'est juste hallucinant. Avec Navia, je pense que vous faites la moitié de Twitter en ce moment. Mais bon, bref, qu'est-ce qui se passe ? En hebdomadaire, ben voilà, en hebdomadaire, pour l'instant, on a un coup d'épée dans l'eau. Le titre se cherche. Clairement, on reste baissier et sous 50 euros, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. On peut affiner quand même en journalier. Et en journalier, on voit que le prix tente de trouver un support. Ils se sont dit, ça y est, on trouve un support sur les 43,7. Nickel, on est reparti à la hausse. Oui, mais on reste sous 50, sous la M20. Et on voit que la M20 reste toujours en résistance et aujourd'hui, hier, on a rechuté, en plus avec du volume, cette fois-ci, donc méfiance. Et puis voilà, on se cherche toujours. Et pour l'instant, pour l'instant, on a une zone de support très courteur, ok, sur les 44. mais rien ne dit qu'on va la tenir. Et on peut tracer, pourquoi pas, une oblique baissière, ici. Alors, on va la remettre en rouge. Mais voilà, c'est pareil, je veux dire, on voit quand même qu'en plus, on arrive à se confond avec la M20 et à très court terme, on est neutre. On voit bien, ici, on est très neutre. On est arrivé baissier, on a rebondi, on est revenu au point de départ. On est neutre. Donc voilà, méfiance, le risque baissier est toujours présent ici. Et puis, dans les valeurs qu'on m'avait demandé, donc j'ai MG International. Donc ici, on est en daily et c'est une valeur qui est ultra liquide. Vous pouvez le voir tout de suite parce qu'en fait, il y a des absences de transactions un peu partout. Donc ici, une méfiance parce que voilà, le prix peut décaler à la hausse, n'a rien. Clairement, on n'a rien. Alors, on va se regarder ça en hebdomadaire parce que je ne connais pas le titre. En hebdomadaire, on va même regarder ça en mensuel. En mensuel, déjà, pareil, mon prix, mon regard se porte ici sur le prix à gauche. Je trace et voilà. On voit quand même qu'ici, on avait une zone de réaction donc le prix, il a briqué. Très bien. Mais là, on était en octobre 2020 quand même. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres niveaux ici en... en long terme ici. Voilà, je trace et mon regard se porte. On a atteint une zone potentielle de résistance. Maintenant, ce n'est pas non plus une zone de résistance très forte mais elle mérite encore une fois d'exister et puis on peut tracer un retracement. Un retracement. Un report chartiste. Donc, pareil, je clone et on voit quand même qu'on a atteint un objectif graphique qui en plus s'additionne à cette résistance-là. Donc, actuellement, voilà, on est quand même sur une zone de résistance et un seuil des 7 euros. Donc, là, que dire ? On reste haussier, bien sûr, mais sous résistance. Donc, maintenant, à court terme, c'est compliqué. Il faut que... Voilà, on va affiner rapidement en horaire. Ah oui, en horaire, c'est tellement pas liquide que... Non, on va éviter l'horaire. Le 4 heures, on va éviter aussi. Voilà, les valeurs très peu liquides, en fait, l'analyse technique, ici, c'est clairement compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est la borne basse, la borne, oui, la borne haute du gap, ici, sur les 6,60. Voilà, à tenir, et avec ces 7 euros, si on veut rester haussier pour la suite. Mais bon, clairement, méfiance, quand même, c'est compliqué. Advisen. Bon, Advisen, pas grand chose. On a une belle oblique haussière qui cadre le prix. On a un prix qui est haussier. On fait une consolidation. On a une oblique court terme, ici, voilà, qu'il faudra briquer à la hausse. Et puis, clairement, on voit que le niveau des 10,45, qui correspond à peu près au plus haut récent, ça sera passé pour relancer la hausse. Mais voilà, il faut tenir les 13 euros, ici. Aurège. Aurège, je vous ai dit que c'était une valeur, quand même, qui était potentiellement intéressante. Donc, on va l'analyser. On va l'analyser. Alors, j'ai fait quelques tracés, déjà, en moyen terme, en hebdomadaire. En hebdomadaire, on voit quand même qu'on avait cette zone de résistance. Alors, peut-être le replacer un peu mieux. Voilà. Donc, on va mettre en rouge. Voilà. Et puis, on avait cette zone de breakout, et puis ce niveau-là. Voilà. Donc là, on revient quand même sur un niveau d'importance, ici, sur les 1,50 euros. Par contre, en hebdomadaire, on voit quand même que la tendance s'affaiblit beaucoup. Donc, ce niveau des 1,50 est à tenir. Parce que, voilà, le MACD croise à la baisse, ça ne veut pas dire qu'on va repartir dans une spirale baissière. Mais, on peut latéraliser. Par contre, il faut tenir les 1,50. Et, clairement, en journalier, vous avez une belle oblique. Ici, alors, on peut tracer comme ça, à peu près. Voilà. Bon, l'idée, c'est que, tant qu'on est sous cette oblique, on n'aura pas d'amélioration haussière à court terme. Et puis, on surveillera le MACD. Et puis, le RSI, lui, il est à 40. Donc, voilà, dans sa zone de neutralité, clairement. Donc, voilà, on est dans une consolidation court terme. Après, quand même, un bon mouvement. Donc, maintenant, il faut tenir les 1,50. Et pour pouvoir repartir à la hausse, les 1,80 sont le minimum à franchir. On voit que la bande de boningé arrive. Par contre, si vous êtes aussi à plus moyen terme, les 2,16. Mais voilà, si on se remet en hebdomadaire, clairement, les 2,16 correspondent en plus à la M200. Donc, voilà, on peut encore, même si on tient les 1,50, rebondir et latéraliser un petit peu. Et, ce ne serait pas plus mal. Ce ne serait pas plus mal parce que, voilà, on construirait quand même une belle figure avec un beau pivot et, voilà, on aurait quand même un pivot moyen terme assez solide. Global bioénergie. Bon, ici, pareil, en fait, on a à peu près la même configuration que celle qu'on vient de voir. Et, pareil, ici, on est sur une zone des... On voit que les 6 euros ont tenu. D'ailleurs, qui correspondent à peu près à cette zone-là. Donc, voilà, les 6 euros ont tenu. On voit quand même qu'on a la zone des 6,60 qui est en support aussi. Mais, c'est pareil. Les plus hauts à refranchir pour revoir le chemin de la hausse. Et puis, à plus court terme, si on se met sur du 4 heures, 4 heures, 4 heures, voilà, on voit quand même qu'ici, ça fait support ici, résistance, résistance, la M200 n'est pas loin. Donc, voilà, ici, clairement, les 7,34 sont à franchir pour revoir au moins les 10 euros. Et puis, après, ce qu'adviendra. Et, ma dernière valeur, j'ai Delta Drone. Pareil, on me l'avait demandé il y a peut-être un petit moment, mais je n'avais pas vu le message. Donc, désolé à la personne qui me l'a demandé. Donc, pareil, oblique. Bon, là, on l'a cassé. Pas de bol. Je pensais qu'on avait rebondi dessus, mais non, on l'a cassé. Donc, ici, c'est compliqué à analyser. On a beaucoup de mèches basses. C'est pareil. Ce qu'il faut retenir, on a une zone qui est assez large de support. On est dedans. Bon, OK. maintenant, est-ce que ça va suffire ? Pareil, encore une fois, on ne le sait pas. On est sous la M200, donc méfiance. Et le MACD, quand même, est baissier. Donc, voilà. Donc, avant de parler de hausse, il faudra tenir ce support, ici, des 0,0260. Et puis, voilà, c'est, de toute façon, pareil, on a une oblique baissière. Donc, sous cette oblique, on ne parlera pas de hausse. Et puis, clairement, voilà, il faudra au moins revoir les 0,0327 pour avoir quelque chose de potable à la hausse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est à 40 minutes de vidéo. C'est très bien. On a fait quand même pas mal de valeurs. Je suis content. Pareil, encore une fois, j'espère que j'ai été précis, que je ne bégaye pas. Ces valeurs sont tournées en one shot, ce qui veut dire que je ne fais aucun montage. Je suis, je parle de bout en bout, de 0 à 40 minutes. Et puis, voilà, donc, on a appris à analyser. Je vous ai dit quand même pas mal de petites choses. tout ça, vous pouvez l'apprendre sur mon site. J'ai énormément de cours qui sont en libre accès totalement. Donc, très bien, très, très bien illustré. Assez complet, je pense. Donc, vous pouvez quand même déjà vous familiariser pas mal. Également, il y a une bibliographie avec des livres que je vous recommande sincèrement parce que pour se former, pour commencer à se former, les livres, il n'y a rien de mieux quand même. Ce n'est pas cher par rapport à la valeur potentielle que ça peut vous apporter. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, enfin, voilà, si vous voulez agréger tout ce que vous avez appris, faire des analyses, pourquoi vous faites des analyses, pourquoi vous cadrez un prix, pourquoi vous définissez une tendance. Toutes ces questions, elles vous servent, elles sont à remettre dans un contexte de trading, de la découverte d'un titre jusqu'à sa clôture, jusqu'à sa revente. Donc, voilà, c'est tout un processus que vous devez mettre en place avec des règles de gestion du risque, du money management, dimensionnement de position, tout ça, et également, la gestion des émotions parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir le meilleur money management possible. Si vous ne l'appliquez pas dès qu'il faut l'appliquer, ça ne sert strictement à rien. Donc, voilà, c'est tout un ensemble qui s'imbrique. Donc, vous avez plein de, voilà, c'est tout un élément, c'est un puzzle que vous devez mettre dans le bon sens. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ça a été un travail assez titanesque de ma part, je ne vous le cache pas, mais voilà, il est dispo sur mon site, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais devoir, je vais mettre le lien aussi dans la description de cette vidéo, voire même en commentaire. N'hésitez pas à y faire un tour, j'ai des super retours sur ce livre. Et puis, si vous voulez le sommaire et l'introduction, vous m'envoyez un petit message et je vous l'enverrai avec plaisir ce sommaire. Voilà, je vous dis sur ce, sûrement un dimanche, autrement, sur Twitter ou sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai publié, pareil, un nouveau contenu aujourd'hui et c'est un contenu qui est légèrement différent de Twitter, donc voilà, n'hésitez pas à y aller faire un tour, si vous avez un compte, à me suivre et puis à liker ses photos, ses tweets, tout ce que vous voulez. Allez, je vous dis à bientôt.